Un tableau de Claude Monet a battu de nouveaux records aux enchères. Il s'agit de l'une des meules peintes par l'artiste français, une série réalisée à partir de 1890 dans sa demeure normande de Giverny. L'oeuvre a été adjugée à 98,7 millions d'euros ce mardi à New York lors d'une vente organisée par la maison Sotheby's. C'est la première fois qu'une toile impressionniste franchit la barre symbolique des 90 millions d'euros, démontrant l'intérêt constant des acquéreurs pour ce mouvement du XIXe siècle. Il y a tout juste un an, un autre tableau de Monet, les Nymphéas, étaient partis pour plus de 75 millions d'euros, un montant déjà inédit pour une oeuvre de l'artiste.